Kikou tout le monde qui m'emmène ici, Neverwinter, yes ! C'est le matin, j'ai mon café, et c'est vrai que normalement, je fais toujours quelque chose quand il y a un nouveau mode qui sort, c'est mon perso. Et je ne l'ai pas encore fait. Oupsieee... Bon, on va déjà y mettre. Blablabla blablabla blablabla, voilà. Ok, voilà mon perso. Voilà ce que j'ai pour le moment. Je suis encore en train de tester 2-3 trucs. Je n'ai pas vraiment changé grand chose depuis le dernier mode. Parce que je l'ai déjà dit, je le répète ici, je le redis, je vais le redire. Ton perso doit être la manière que tu joues. Il ne faut pas faire un copier-coller, il n'y a rien. J'ai déjà essayé plein de builds avec ce perso. Et il n'y en a pas beaucoup que j'aime. Alors, c'est comme on joue. Si tu as envie de faire comme moi, fais comme moi. Si tu n'as pas envie, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Moi, je connais des gens qui ont des devas qui sont magnifiques, qui one-shot presque tout. Mais leur build ne me plaît pas. Voilà. Il faut savoir qu'un MMO, RPG, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, c'est la manière dont tu joues. Qui compte. Je le dis avant la vidéo. Au lieu d'être après la vidéo. Ok. Comme vous pouvez voir ici, c'est des petits trucs que j'ai lootés. Je suis en train de les tester. Pour le moment donné, au lieu de faire une critique, j'ai augmenté un peu ma puissance. Je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai. Mes armes ici, c'est les armes de la nouvelle zone. Mais on m'a dit que la chute sont beaucoup mieux. Je suis en train de monter à la chute pour le moment. Ils ne sont que mauves. Alors, laisse-moi un peu le temps. Subli. Neverwinter. Votre sublimation. Encore un double subli, ça me ferait plaisir. Comme vous pouvez voir, les bottes, je n'ai pas encore changé. Ça, c'est mes anciennes. Comme on peut voir, c'est mon petit corps. Ça, c'est eux qu'on arrive à looter de temps en temps par terre. Ou bien dans la boutique des campagnes. Bon, comme vous pouvez voir, là, je n'ai pas changé encore. Ça, c'est les trucs de la chute. De la chute. Et ça, c'est mes artefacts. Tu vois, la baguette d'Orcus, l'osmos. Il faudrait un jour ou l'autre que je décide de les changer. Mais bon. En réalité, tout cela, je les ai depuis le début de ce perso, en fait. Je ne les ai pas encore changés. Pour mes stats, comme je dis, pour le moment donné, je sais, avec la puissance, je sais que pour un 15K, ce n'est pas grand-chose. Mais normalement, ici, si je dois ajouter ma... Rechanger et ajouter ma critique, je suis à 29 000 de critique et 30 de puissance. Mais comme je dis, c'est en test pour le moment. Et moi, j'aime bien changer mon perso le jour au lendemain. Alors, oui, j'ai quand même pas mal de défense pour, logiquement, un DPS. Mais bon, quand tu es solo en train de faire des compagnes, j'aime bien un peu. OK. Déviation. Donc, normalement, ma déviation à la base sur mon build est deux fois plus que celui-ci. Alors, hein, brain vit pas grand-chose, à mon avis, tu vois, vigueur, tu sais. Et comme j'ai dit, mon build n'est pas comme les autres. Je le fais comme moi, je le sens et que moi, j'aime bien. Et comme je ne suis pas là sur Navewinter pour être le meilleur lutte-top de niveau dégâts, qu'on fait un donjon ou quelque chose comme ça, moi, je m'amuse et je demande que mon perso tient le coup. Comparé à beaucoup d'autres joueurs que je vois quand je fais des donjons, qu'ils arrivent même pas à tenir. Ils se font one-shot des fois ou presque one-shot et je suis là... Ouais. Tu fais beaucoup de dégâts, mais t'arrives pas à tenir. Voilà. Tu vois, il y a tout ça. Moi, personnellement, je ne prête pas vraiment attention. C'est vrai qu'il aurait dû avoir plus d'influence de compagnons, mais bon, ce n'est pas grave. Je ne prête pas vraiment attention au reste, personnellement. Or, en fait, je n'ai même pas encore regardé tout ça depuis que j'ai changé, en fait, depuis le début de la chute, en fait. Or, voilà, je vais faire un petit zoom, comme vous pouvez voir. Je suis en train de le dire après. J'aurais dû dire ça avant, mais bon. Toi... Ah oui. Quand ça change comme ça, je n'ai rien fait. C'est quand quelqu'un passe devant quelque chose, parce qu'il faut savoir que quand tu es en groupe, même pas être en groupe officiel, même quand tu es juste comme ça des passages, tes stats changent quand quelqu'un passe à côté de toi. Il ne faut pas oublier ça. OK. Voilà. On va descendre un peu. Par exemple, je me rappelle que sur mon heal, ça, c'était quand même presque à 50%. Or, qu'on faisait des donjons, franchement, voilà, quoi. Mais bon, si tu aimes bien les chiffres calculés, machin, ça, c'est bon pour vous. Au moins, au final, ça me fatigue. Alors, je ne prête pas vraiment, vraiment, vraiment attention. Voilà. Et... Comme ça, vous pouvez un peu voir le suite de mon perso. Voilà. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. C'est fini. Yeah ! Pour mes pouvoirs, comme j'ai dit, ça fait maintenant 5 ans que je suis sur le jeu. Ça fait maintenant... Ça fait 2 ans que j'ai ce perso. 2 ans, 1 an que j'ai ce perso, je ne sais plus. Or, voilà, ça, c'est les petits trucs. Comme j'ai dit, c'est chacun sa manière de jouer, quoi. Il ne faut pas vraiment faire un copier-coller. Par exemple, ça, c'est mes trucs de talent. C'est un build à la base qui est basé sur... Aussi un... Un YouTuber qui n'avait Winter qui fait que Deva aussi. Mais lui, là, les deux. Et j'ai basé ses talents sur... Mais mes talons sont basés sur lui. Mais comme je dis, mon équipement et tout comme ça n'est pas du tout la même. Je crois que le... Je crois que ce que j'ai changé, c'était ici. Il y a deux trucs ici que j'ai changé. Là et au-dessus aussi. Que j'ai changé. Il y a deux petits points un peu pas... Qui ne sont pas 100% corrects, mais bon. Mes atouts... Bon, la forteresse, c'est chacun choisit comme ils veulent. PVP, bien sûr, je n'ai pas. Ici, je n'ai pas encore changé depuis la nouvelle zone. Or, je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Or... Tiens, ça, c'est... Comme je dis, c'est juste ce parti-là. J'attends de finir la chute à 100% parce que je ne l'ai pas encore fini. Et le truc de l'étoile, là, pour... Niveau campagne, pour commencer vraiment à chipoter, à changer. Je n'ai qu'à un ici. Ça, c'est une campagne qui m'énerve. Quelque chose de phénoménal. La chute, il me manque encore deux, trois trucs. Bah, ici, je n'ai pas encore eu le temps de débloquer. Merci Tomb Raider. Mais... J'attends de... J'attends de finir celui-ci et celui-ci pour voir un peu si je change ou pas. Niveau mes compagnons, il n'y a pas grand-chose qui a changé, là, non plus. Pour les gens qui me suivent depuis un bout de temps, depuis que je vais aller mes persos. Oui, je n'ai pas encore monté mes ruines, tout comme ça, parce que je me concentre pour un moment donné avec mon perso. Et j'ai encore les trucs bleus. Mais ils sont presque... Non, ils sont tous légendaires, ici. Beaucoup de gens me disent pourquoi est-ce que j'ai le chien. Bah, tout critique, plus 10 et frappe critique. Fantôme, puissance, plus des coins dévoqués. De temps en temps, c'est utile quand tu es dans une autre zone. Il faut savoir que ce fantôme-ci peut prendre la position d'un mob. L'apparence d'un mob qui t'aide à le tuer. Pas oublié. Le sanglier, c'était pour le critique cognitif et en fait, je le trouvais mignon. Oui, j'ai tendance à prendre des compagnons parce que je les trouve mignons. Dans toutes les guildes que j'étais dedans, j'étais connue pour ça, en fait. Des fois, quand je faisais des donjons, je changeais des compagnons en plein milieu. Alors, t'avais un chef délit qui m'a encore changé de compagnon. Il est mignon. Oui, mais il y a des stats. Il est mignon. Je disais ça. Pour le moment donné, j'utilise l'épée. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, personnellement, je l'aime bien. Comme je l'ai dit, comme on voit, là, je suis en train de les monter tout doucement. C'est encore bleu, mais bon, moi, personnellement, ce n'est pas la fin du monde. Mes enchantements ne sont que des 9 et des 8 encore dessus. Mais bon, tout ça va changer au fur et à mesure. Dans les autres, j'ai celui-ci. De temps en temps, je mets L. J'ai lui parce que j'aimais bien le point de vie pour la chute au tout début. Et j'ai lui. Et en fait, je me suis rendu compte en réalité, j'en avais deux. Je n'ai pas l'air bien. Ah, là, j'ai encore des trucs dessus. Ah, c'est des 4. Et des 3, il y a 2. Ah, là, j'ai encore... Ah oui, quand même, 8, 9. D'accord. Il faudrait peut-être que je prête plus attention, mais là, aussi, j'ai encore un. 7 et 8. Ah, ok, voilà. Niveau de mes montures, il ne faut pas oublier non plus, j'ai une monture légendaire que j'ai lootée. Alors, si vous n'avez pas de monture légendaire, vous n'avez pas ici. Vous n'avez que ici et que ici. il faut faire très, il faut faire très attention de nous maintenant avec les montures. Parce que normalement, je ne suis pas 4 000 de puissance en plus, c'est à cause de la légendaire. m'aurait été qu'on... Oh, mauvaise touche. Quand vous allez dans l'écurie, faites attention aux petits trucs qui sont avec. Ça aide beaucoup à vos persos. Il y a juste, je crois qu'il y a juste celui-ci que j'ai envie de changer ou c'était celui-ci. Je ne sais plus, je ne sais plus si c'était celui-ci ou celui-ci. Même chose que le perso, beaucoup de gens vont dire, il faut prendre cette monture-là, cette monture-là, cette monture-là, cette monture-là pour voir l'effet qu'il faut. À l'époque, je l'avais fait avec 2... Il y avait 2 chevaux que j'avais ici, mais je l'ai changé pour l'araignée. C'est comme tu le sens. C'est vraiment comme tu le sens. Je vous le dis tout de suite, ça ne sert à rien de faire un copier-coller, par exemple, de mon perso et que finalement, quand tu es en donjon, tu n'aimes pas le gameplay, tu n'aimes pas la manière où tu es obligé de faire attention. Par exemple, avec moi, mon perso, il y a certains donjons, je ne peux pas penser à être baissée. Et des fois, dans des donjons, ça m'énerve parce que je vois des guerriers orfs, des magiciens, tout comme ça, des voleurs qui font un stint, baissés, qui ne sont pas derrière le tank et boum, ils se font one-shot. Des fois, ils nous engueulent. Il ne faut pas croire que tu vas aller, je ne sais pas, moi, dans un FBI, arrivé au premier géant, ils claquant des doigts, boum, il est mort. Non, 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 connaître son perso, il faut connaître ses limites. Des fois, oui, je me fais one-shot, ça, c'est vrai. Mais franchement, prout, moi, je prouten, mais comme je dis, connaître votre perso, connaître ses limites. Il y a des fois, dans la nouvelle zone, je me fais one-shot, connaître ses limites. OK, ça, c'est le principal, il faut connaître son perso. Ça, je vois ça avec beaucoup de nouveaux joueurs, et en réalité, j'ai vu ça avec Neverwinter, quand ils ont sorti leur fameuse pack, tu arrives déjà à tout, au niveau 70, voilà, tu peux déjà faire tous les donjons, ils ne connaissent absolument rien, parce qu'ils ne galèrent pas depuis le début, quoi. Si vous êtes nouveau sur Neverwinter, et ça vous intéresse de prendre ce pack-là, je dis non, parce que vous êtes les premiers à vous faire ridiculiser, dans des donjons, à vous faire insulter, pas littéralement insulter, mais des fois, oui, et vous faire râler dessus, OK, et que si vous tombez à la dixième fois, les gens ne vont plus te relever, même déjà la troisième fois, parce qu'on le sait, il ne faut pas le croire, on le sait, rien que déjà, rien qu'avec les équipements, des fois, on le sait déjà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voient mon équipement, qui se disent, waouh, t'as que ça, même moi, il y a des donjons que je tiens le coup, un de mes anciens stuff, mon ancien petit chapeau, hein, oui, ça, c'est pour mon manip, et ça, je l'ai looté, par terre, alors, sinon, ça, c'est mes anciennes armes, c'étaient les fameuses armes, de, forteresses, je crois, si je ne me trompe pas, c'est pas dit, en fait, dites-le moi dans les commentaires, j'ai un blanc, un, ah bah tiens, j'ai pas pris ma, mon petit truc de clé aujourd'hui, et il va y avoir, que d'elles, comme toujours, que, oh, youpi, et tu me sers à quoi, toi, en fait, really, oh, oui, ça fait une, ah oui, je vois, je vois ce que ça fait un long, long, longtemps que je n'ai pas vu celui-ci, comme vous voyez, j'ai des compagnons, que je loot, celui-ci, ce compagnon-ci, elle est gratuit, quand vous êtes à la, protéteure de l'enclave, franchement, ok, bonus actif, c'est pendant le truc, du festival d'hiver, oubliez, c'est ce qui est écrit là-dessus, si vous êtes nouveau joueur, complètement nouveau, et tout comme ça, vous n'avez pas envie de vous prendre un compagnon, quoi, qu'est-ce que moi, vous mettez l'argent dont je prenais celui-ci, parce que je l'ai eu pendant, je l'ai encore, sur mon, euh, magicien, et, elle te one-shot, tout, et tu l'as déjà en mauve, elle te one-shot tout, au début, franchement, elle est utile, celui-ci, elle a le compagnon de Hill, c'est un conseil que je vous donne, mais elle, elle one-shot tout le monde, en attendant que vous pouvez vous mettre de vrais compagnons, euh, ça c'est des trucs que je loot, droite et à gauche, des bêtises, voilà, ça à l'époque, c'était le compagnon à voir, et je l'ai encore sur mon voleur, je crois, euh, sinon, voilà, j'ai looté celui-ci aussi, ça c'était pendant une chasse, euh, je l'ai mis, mais j'ai pas, moi personnellement, je préfère le chevalier, alors, voilà, ça c'était mon ancien anticorps, comme ça vous pouvez voir aussi, euh, c'est du stuff qui marche très bien encore, si vous prenez mon build, et que vous avez encore des niveaux de stuff 400, euh, ce sont des choses qui fonctionnent encore très très bien, euh, comme je l'ai dit, si vous décidez de prendre mon build, ça se voit et ça se cache pas, je joue un peu sur la défense, hein, parce qu'on sait jamais sur quoi on peut tomber, vu que j'aime bien faire les trucs aléatoires, mais bon, tu vois, si j'avais tout le set dans mon anticorps, que j'ai sauvegardé mes diamants pour les avoir, parce que j'avais pas encore débloqué la zone pour les avoir, alors, croyez-moi, au début, ça me coûtait cher, et il y a eu des échanges et tout ça, or, sinon, sinon je crois que c'est tout en fait, euh, ouais, il y a ça, ah bah, ah oui, d'accord, ok, bon, ouais, voilà, ça c'est déjà un des trucs de la chasse que je suis en train de monter, l'autre est dans ma banque pour le moment, euh, voilà, tiens, j'ai ça aussi, ouais, c'est vraiment tout sur mon perso pour le moment que je peux dire, ouais, non, c'est vraiment tout, quoi, ce que je peux dire, ouais, mes enchantements, bien sûr, c'est, bon, là j'ai un 11, j'ai des 12, je, en fait, pour le moment donné, je suis en train de changer mes enchantements, euh, azur, et après, je vais me taper, après ça, je vais me faire mes sombres, euh, comme j'ai dit, c'est ce que moi j'aime bien, c'est comme j'ai un fort j'aime, le fort j'aime, il faut savoir, c'est que quand on tombe, on te, on te one shot, bah, t'as un peu de vie en plus, euh, beaucoup de gens n'aiment pas le fort j'aime, moi je l'adore juste pour ça, euh, ils vont, beaucoup de gens vont te dire, oui, il faut faire ça, il faut utiliser ceci, il faut utiliser cela, j'ai déjà presque tout essayé, personnellement, moi c'est le fort j'aime, et l'avantage avec le fort j'aime, c'est que tu n'es pas obligé de l'avoir à 100% monté, pour être un transcendant, machin, un brôle, non, hein, alors, fort j'aime, moi je dis, chapeau, euh, bon, comme vous voyez, ça se déclenche tous les 80 secondes, hein, mais, moi c'est parfait, parce que ça me laisse le temps de me soigner, me barrer le plus vite possible, je chipoter un peu, rester derrière le temps, comme il y a un côté du hill, en attendant, et on le voit, je le revois reparaître, et boum, je refonce, alors, moi je dis, moi, fort j'aime, mais chacun ses trucs, euh, ah oui, pour ici, moi j'ai le Vorpal, euh, c'est encore, c'est un transcendant, c'est pas encore, je l'ai pas encore augmenté, euh, parce que je vois pas encore l'utilité, je vois qu'il y en a beaucoup qui utilisent l'électrique, euh, moi je suis en train de monter un électrique pour mon mage, et, euh, il y a aussi le, je crois que c'est le ferric, si je me trompe pas, ça c'est monocyble, et j'ai déjà essayé le ferric, c'est pas mon truc, personnellement, j'aime bien l'électrique, mais elle est pas assez, je l'ai pas encore, elle est pas un transcendant, alors elle est pas assez montée pour ce perso, moi je trouve personnellement, alors je le garde sur mon manip, mon petit Harry Potter, comme je les appelle, alors moi je garde que mon vorpal transcendant, je sais que c'est pas le top, euh, mais bon, moi j'aime bien pour le moment, je vais voir avec le, l'électrique après, mais comme j'ai dit, je jongle quand même entre, je crois que c'est 6 persos, j'ai un voleur, j'ai un heal, j'ai mon deva, euh, j'ai un guerrier, j'ai un tank, et j'ai 6 persos, et j'ai mon manip, alors, je jongle, mais sinon, voilà quoi, je peux rien dire d'autre, à part que, c'est la manière que tu joues, ton perso, comme je dis, moi j'aime bien mon perso, je sais pas le top niveau des gars, mais, elle fait le travail qu'il faut, quoi, voilà, c'est vraiment tout, c'est vraiment tout ce que je peux dire, sur mon perso, comme je dis, c'est chacun cette manière de jouer, moi j'ai pas une manière de jouer comme les autres, l'or, voilà, comme je dis, voilà, j'ai rien d'autre à dire sur mon perso, à part que, beaucoup de gens n'aiment pas trop, la manière qu'elle est montée, la manière qu'elle est, mais, quand on la regarde, euh, non, elle est contente, c'est tout ce qui compte, elle est sur ce, bisous, bisous,